Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans une petite ligue où on va jouer à gardien. On jouera Sylvanus en compagnie de Cupid qui est pour moi sans doute l'une des meilleures duolanes à l'heure actuelle dans Smite. Une duolane très solide qui a quasiment aucun problème de vie et aucun problème de mana. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez la graine de Sylvanus qui permet de régénérer de la mana. Vous avez le chair of love de Cupid qui permet de soigner Cupid ou alors de vous soigner vous. Et si c'est vous que vous soignez, vous redonnez de la mana à Cupid donc il peut relancer un chair of love. On aura une basse tête en jungle, Zonkui solo lane et Anubis mid sans doute. Du côté de l'équipe adverse ça sera, c'est un petit peu plus compliqué, ou le hunter, Thanato jungle, après El mid, Adès solo, Hercule support ou alors Hercule solo, El mid ou El mid ou El solo, Adès mid, Hercule gardien. Assez bizarre. On verra, on n'est pas sûr de ça. Voilà, on est parti sur la marque de l'avant-garde, une main des dieux, 4 potions de vie, 4 potions de mana. Alors je prends la marque de l'avant-garde parce qu'avec Sylvanus, on a souvent les sbires qui nous focus car on peut prendre l'agro un petit peu plus tôt pour pouvoir utiliser notre attaque de base qui fait des dégâts de zone, qui est vraiment extrêmement fort, qui fait que Sylvanus est actuellement permaban chez les pros parce que c'est le gardien qui négocie le mieux la phase de lane. Après c'est pas le meilleur gardien en teamfight, en catch, etc. Mais pour la phase de lane, c'est le perso le plus relou. Donc a priori Hercule support, sinon on ne l'aurait pas vu ici. Donc nous c'est Zonkui solo lane et Anubi smith, c'est bien ça. Et on jouera avec un cupide, cupide qui est parti sur le pendentif turquoise, le gantelet à pointe. Je leur dis Hercule support. Et on va tout simplement faire le damage pour Anubis. Anubis mid, c'est pas mal fort à Stelola je trouve parce que les gens vont se commit pour essayer de vous tuer et si vous jouez en mode tourelle et que vous jouez de manière prudente. Ah oui mais là, il aurait fallu laisser le damage dans le buff. Mais bon c'est pas grave, on a mis un petit wisp sur Anubis donc au final il est full vie. On va utiliser la hog pour essayer de faire l'objectif rapidement. Et on va le donner à cupide. Voilà. Alors le purple peut être laissé à Sylvanus. Vous pouvez le demander. Après, bon, ça permet vraiment de push très très vite. Après, faut aimer quoi, faut aimer. Un bon stun qui est mis sur Hercule. Hercule qui a pris déjà beaucoup de dégâts, beaucoup trop sans doute. On va essayer de route le Hercule qui est vraiment notre target ici. Car si le guerrier adverse ici ne peut rien faire, généralement le Hunter ne fera pas grand chose. Car c'est, contrairement à l'idée reçue, c'est le support qui met le rythme sur la duo lane. C'est pas le Hunter. Donc si vous mettez le Hunter en bas, là on va ramasser les cœurs parce que je vois bien que Cupid est full vie. Il ne fait pas ça. On essaye de route. On va essayer de body block. On met le wisp. On va mettre quelques autos. Oh le cœur qui a été mis ! On va laisser. On va laisser le kill. Normalement ça prend le kill. Voilà, le hard bomb qui prend le kill. Bien joué de la part de Cupid. On le voit à cette duo lane ingérable. Vraiment ingérable. Cupid, Sylvanus, c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop fort. Là on prend les petits cœurs. On permet de régénérer la mana à Cupid. Voilà, on les ramasse tous. Et voilà, Cupid qui est mi-mana. Dommage, il a raté son hard bomb. On essaie de mettre la pression pour essayer un grab. Mais c'est compliqué quand même. On réussit le route. C'est compliqué de le prendre. Ah dommage, j'ai essayé le grab. On claque beaucoup de mana là par contre. Oh ! Cupid qui essaie de faire un plays. Ça passe pas. Il a pris l'agro des minions. Donc il a pris quand même beaucoup de dégâts. Faire attention à ça. On lui met un petit whisp. Bon, la lane, la lane est déjà semi-gagnée. On va dire, regardez les PV de Hulr. Nous, lui, il n'a aucun moyen de se sustain à part la potion de vie qui part au début, bien évidemment. Nous, on a le whisp, le share of love, c'est n'importe quoi. Vraiment. Duolane que je vous conseille si vous voulez dominer vos adversaires et essayer de prendre des kills en early. Une duolane les plus agressives. On est à 2.30. Les mid-arpies pop dans 30 secondes. On va... On essaye... Alors j'essaye de laisser l'élastite à Cupid. Pour lui laisser le plus de golpes possible. On a l'ulti. Il faut peut-être essayer de root le hurl. On le root. On le grab. On l'ulti. Il y a le fill of love. Et c'est le kick qui est pris par Cupid. On va peut-être prendre double kill là-dessus. Non, Hercule qui survivra. On a les mid-arpies qui vont apparaître. Donc je vais me bouger un petit peu. Pour aller les chercher. On laisse Cupid tout seul. Mais bon, ça, normalement, il est au courant. Ah, Hades qui prend le kill sur Anubis sur la mid-line. On va essayer de récupérer l'objectif des mid-arpies de droite. Bon, bah tout seul. On n'a pas obligé. Voilà, c'est fait. Celle de gauche. Elles ont été faites apparemment. Je dis que je back. Je vais acheter... Ah, j'hésite. J'hésite. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je peux prendre une lame de la sorcière. Je peux prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Qu'est-ce que je vais prendre ? Une lame de la sorcière. Une lame ailée. Lame de la sorcière. N'importe quoi, ce que je vous dis. Une lame ailée. Alors, pourquoi je prends une lame ailée ? Pour la mobilité. Pour le fait qu'on a quand même du slow en face. On en a sur Thanatos. On en a sur Hades. Il va proc souvent. On assure du slow sur L aussi. Non, je dis une bêtise. Je ne pense pas. Si, on en assure le 2 en forme défensive. Le 2 en forme offensive. Je crois que ça slow. Je ne sais plus. Bref. J'ai un peu perdu là. Oui, Hades se slow. Ça, c'est sûr. Avec son... Son ultimate. Et Thanatos se slow avec ses attaques. On va essayer d'aller chercher le Hercule. Je ne sais pas ce qu'il fout là. Mais il fasse attention à son positionnement. On essaie d'aller chercher les dégâts. Mais je ne pense pas qu'on aura suffisamment. Cupid qui doit se concentrer sur son farm. Ah, on a des mignons qui vont ce tour. On essaie de l'empêcher. Donc, j'aurais pu faire les bots renforcés. Qui sont des bonnes bots aussi. On va positionner nos ward. Parce qu'on va peut-être se faire gang. Vu comment on domine la lane. Ah, je n'ai pas le temps. 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 qui passe. Allez, mon petit Cupid. Je ne vais peut-être pas être obligé de prendre le kill. Je prends le kill, tant pis. C'était pour rassurer qu'on tue Hercule maintenant. J'utilise la hog. Et voilà, parfait. Très, très bon joueur ce Cupid. Parce que là, il joue vraiment très, très bien. On n'a pris qu'un kill sur les quatre. Donc, ça va. Ce n'est pas trop grave d'avoir pris le kill. Je ne pense pas qu'il aurait pu prendre le kill sur le hall. On va essayer de counter le purple. Le Cupid qui vient en plus. Même pas besoin de ping. On va lui faire un purple. C'est fait. Ah, il y a le Thanatos. C'est bon, il y a eu le temps de ramasser Cupid. On va faire le purple. Je pense que je vais le prendre pour moi. Parce que bon, c'est très, très bien. Purple sur Sylvanus. Et puis en plus, Cupid vient juste d'avoir le sien. Donc, soit vous pouvez le laisser. Soit vous pouvez le prendre plus tard pour Cupid. Là, il faut qu'il fasse attention. On a la lame ailée. Donc, on va la terminer. On va vendre nos potions. Et on va acheter une cent reward. Pour avoir le contrôle de la vision sur la golferie. A partir de 6 minutes de jeu, c'est important de l'avoir. Et un kick est pris par Bastet sur Thanatos. Bien joué. 5 à 1. Une game qui se passe bien. Je ne suis pas un grand fan de jouer gardien en ligue enquête. Parce que généralement, ce n'est pas un rôle qui carie trop. Mais là, ça se passe bien. Là, ça se passe bien. On a le Cupid qui fait un gros, gros taf. On arrive vraiment à bien dominer la lane. On va essayer d'aller aider l'Anubis. Parce que Cupid, c'est bon. La lane est win. Donc, apparemment, Anubis s'en sort. On prend les Midar P. Oh, la Bastet qui jump. On va essayer d'y aller sur Hades. On arrive, on arrive, on arrive, on arrive. On n'a pas une mobilité de dingue non plus. On va y aller. On va y aller. Oh. On met l'Utie. On met le route. On met le grab. Est-ce que ça passe ? Ça passe. Il survit. Et notre Anubis survit également. Parfait. On est allé chercher notre cinquième... Enfin, notre quatrième assist. C'est notre cinquième participation sur des kills. Sur 6, c'est plutôt pas mal. Thanatos. Mais il n'y a personne qui veut vraiment fight ici. L'Anubis qui fait attention à sa peau. On va le soigner un peu. Et on va lui laisser la lane. Comme ça, il va pouvoir rattraper un petit peu son retard. On est du même level qu'Anubis. Donc, c'est dire si la game se passe bien pour nous. On va back. On a réussi à prendre un autre kill sur la solo lane. Ah non, c'est sur la duo lane. Il a réussi à prendre le kill sur Hul encore une nouvelle fois. Le Zong Quick a l'air d'avoir un besoin d'aide. Mais il y a Bastet qui va lui filer un coup de main. Donc, ça va. On soigne le Anubis. Et on va back tout simplement. On va acheter notre Hog rang 3. Important de l'avoir vers avant 10 minutes de jeu. On ne sait jamais s'il faut une phase Gold Fury. Même si dans cette game-là, ce n'est pas parti pour. On pourrait la faire nous, la phase Gold Fury. Après avoir une Hog 3, c'est bien. Comme ça, vous pouvez décaler pour les Backarpy. Là, c'est parfait. Le Cupid est niveau 10. Il est plus au level que le solo laner. Donc, oui. Ça signifie que ça s'est relativement bien passé sur la duo lane. Sachant que nous, on n'est pas trop en retard non plus. On va faire les Backarpy. On va récupérer la Hog dans 3 secondes. Ça va être vite fait. On a le niveau 9. On a le Race of Terra niveau 2. On va peut-être tenter quelque chose une nouvelle fois sur la duo lane. Là, il n'y a pas de Ward pour voir Hercule venir. Donc, il faut faire attention. Il y a Thanatos en plus sur la lane. Hercule qui est sur la solo en ce moment. On a le Hulk qui a un jump. Donc, on va voir si on va pouvoir le tuer. On va essayer. Mais il va pouvoir jump normalement. Mais il n'a pas pu. Il va se faire un bomb. Et ça proc. Et c'est magnifique. Et c'est Cupid qui prend le kill. Ah non, c'est moi. Désolé. Désolé. Bon, la game se passe très bien. Et si le Thanatos reste, on va peut-être essayer de le dive. On va peut-être tenter un Playz là. On est parti. Oh ! Je n'ai pas fait exprès. Je vous les route. Grappe le Thanatos. J'ai grapé la L. La L qui, apparemment, Hercule qui veut passer solo. Et L qui passe support. J'ai l'impression. Game assez bizarre. Je pense que ça va être du report. Hercule, on veut tuer. On voit là. L'ultimate de Thanatos qui est claqué. Il veut retomber sur qui ? Sur Cupid, d'accord. Full vie. Ce qui n'est pas extraordinaire comme move. On va essayer de l'aider. On le route. Allez, allez. Il y a moyen de prendre un kill. La Herdbomb ne suffira pas. Les autos non plus. Dommage. Il va falloir prendre un autre kill ici. Elle qui va prendre chair. On n'a plus de vie. Enfin, on n'a plus de mana surtout. Est-ce qu'il va réussir à prendre un kill ? Oh, incroyable. On va rester. Pour l'aider. Le grand qui va décider de ne pas jump. On back. Il reste. C'est chaud quand même. C'est chaud, mais il a du sustain. Et sa suraine en face. 10 à 1. On a participé à 7. 10 kills de l'équipe. Je ne peux pas participer au dernier, je crois. Donc, vraiment. Ça s'est très bien passé. Une duo lane très solide. Que je conseille vraiment à tous les gens qui veulent débuter sur la duo lane à 2. Faites-vous plaisir. Prenez Sylvanus Cupide en normal game. Et puis en league. Prenez si vous pouvez, bien évidemment. Et si vous jouez en duo. Ça peut être sympa. C'est vraiment une duo lane très solide. Normalement, vous n'aurez pas besoin de votre jungler. Si vous jouez de manière prudent. Et surtout, si vous wardez. Si vous voulez jouer de manière agressive. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc, à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo de Smite. Sous-titrage Société Radio-Canada